Bonjour à tous, bienvenue sur ProDefy. On se retrouve cette semaine pour une nouvelle pépite. Mais avant, on fait le point sur le portefeuille. Vous avez l'habitude, sur la dernière semaine, sous 7 jours, alors bon, ça a été plutôt négatif sur 7 jours. Il y a beaucoup d'altes qui ont pris tarifs. Et dans le classement de celles qui ont pris le plus cher, il y a l'Aerium, Tectom, Océan, GSwift, TIA et Startnet. Et heureusement, il y a eu quelques cryptos en positif. Et on va regarder sur 7 jours. Dans le plus, donc plus de 28%, Loop Network, Akash Network a bien rebondi également, Oni, le Kaspa, le SDEX et le Nakamoto Game dans les gagnants de la semaine. Aujourd'hui, je vais vous parler de Swam Market. Alors là, on est sur la narrative des RWA, Real World Asset. Et là, plus précisément, on est sur la tokenisation des actifs financiers. Donc Swam Market, c'est une marketplace, bien évidemment. Et donc, avec Swam Market, n'importe quel actif peut être transformé en jeton. Et il peut être échangé dans un environnement conforme, y compris l'immobilier, les crédits carbone, les participations privées, les actions et les obligations. Par contre, vous gardez votre propre custodiaire. Donc, c'est-à-dire, vous vous connectez avec votre wallet, directement, vous lancez l'appli. Vous avez un petit endroit pour connecter votre wallet. Puis, vous pouvez directement effectuer vos transactions, centiaires, bien évidemment. Et donc, Swam Market est une place de marché qui met en rapport l'offre et la demande. C'est vraiment juste une interface, mais il n'y a pas de tiers de confiance. Alors, voilà à quoi ressemble le site. Donc, vous avez plusieurs réseaux. Pour l'instant, vous n'avez que Ethereum et Polygon. Et puis, vous avez une liste. Alors là, c'est la liste des tokens, des actions. Donc, pour l'instant, en disponible, vous avez Nvidia, Coinbase, Intel, Microsoft, BlackRock, Tesla, Apple, MicroStrategy et Compang. Et puis, vous avez également les obligations. Pour l'instant, c'est le trésor américain. Les bons à 3 ans et les bons à 1 an. Voilà, pour l'instant. Voilà ce qu'ils peuvent vous proposer pour l'instant. Et bien évidemment, au fur et à mesure, ils en rajoutent. Vous pouvez connecter votre wallet ici. Et puis ensuite, par exemple, on va prendre Coinbase, peu importe, ou Nvidia. Vous cliquez dessus. Vous voyez, et là, ça ouvre un petit onglet. Vous mettez votre nombre d'USDC. Je dis n'importe quoi. Vous pouvez mettre 100 USDC. Et vous aurez l'équivalent en token pour, en action, Nvidia. Il y a également un petit onglet OTC. Où là, vous pouvez échanger en OTC en paire à paire directement. Ils vous proposent un certain nombre d'USDC contre un certain nombre de tokens Coinbase, là, par exemple. Et voilà, ils vous achètent directement en OTC. Au niveau des métriques sur CoinMarketCap, alors on est sur une toute petite capitalisation. On est sur un 14 millions, quasiment 15, et en fullie diluted, on est à 109 millions. Donc, ça fait une dilution d'un peu plus de 15%. Donc, on est sur un tout petit market cap encore. On voit qu'on était vraiment sur les bottoms en 2022-2023. Et depuis, on a explosé. On peut trouver le token sur Get.io, MEXC ou BingX pour les plus gros échanges centralisés. Pour l'historique, je n'ai pas tout sur TradingView. Alors, je me suis mis sur Chartcoin Trader Pro, au moins en weekly, pour vous montrer les vues macro. Puis après, on passera à la vue micro. Je voulais juste faire un petit fibo de retracement pour vous montrer où on est actuellement dans le retracement. Donc, on a explosé. Et ensuite, là, actuellement, on est bien en RLZ. La zone bleue, claire, RLZ. Donc, au niveau de la localisation, on est plutôt pas mal. Voilà. Donc, en weekly, on voit qu'on suit une trendline. Je vais vous la tracer comme ça. Voilà. Donc, pour l'instant, on suit cette trendline. À chaque fois qu'on la touche, on rebondit, on rebondit, on rebondit. Donc, voilà. À moyen-long terme, tant qu'on reste dans cette dynamique haussière, qu'on ne casse pas la trendline, on est plutôt haussier sur cet actif. On voit également sur cette vue weekly qu'il y a un beau support aux alentours des 0.41, 0.42. Vous voyez, ça fait résistance dans un premier temps. Ensuite, on a cassé. Et là, pour l'instant, on reteste également ce support. Donc, il y a le support horizontal et le support comme ça, oblique. Vraiment très, très gros support à l'heure actuelle, en plus en zone de rechargement. Donc, sur du moyen-long terme, on est sur une super zone pour recharger. Je repasse sur TradingView en daily pour voir court terme ce qui se passe. Alors, on voit que le cours depuis quelques jours se latéralise. Et puis, sur le RSI, on a fait un plus bas à 23. Mais on voit qu'on commence à faire un W et que le RSI revient, remonte. Donc, charte plate, le RSI qui remonte, ça, c'est plutôt bon signe. Un début de divergence. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Attention quand même, parce que si je rajoute les autres indicateurs de momentum, autant l'OTT vient de repasser en bail. Donc, on serait sur un cours de renversement. Mais l'OBV n'a toujours pas croisé. Et le CBD également est encore dans le rouge. Donc, il se passe un petit peu de choses. Je pense que la force acheteuse va revenir assez rapidement. Mais pour l'instant, c'est toujours pas confirmé. Donc, méfiance, on peut encore enfoncer encore un petit peu. Même ce niveau de la localisation, la zone est superbe. Voilà, c'est fini pour cette semaine. N'hésitez pas à liker pour soutenir la chaîne. Et puis, de mon côté, je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao, bonne semaine. Sous-titrage ST' 501